On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo TopSolid et aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à un sujet disons moitié TopSolid, moitié tout ce que vous voulez. L'idée aujourd'hui ça va être de retrouver des composants sur d'autres logiciels au hasard en tête SketchUp, AutoCAD, SolidWorks, enfin bref tous les copains et le problème vous le savez c'est la compatibilité entre les logiciels. Donc du coup on va exporter ça au format STEP, chacun dans son format propriétaire, pourquoi pas et il y en a certains qu'on peut ouvrir. Donc nous sur TopSolid ce qu'on a c'est friand évidemment c'est de voir tout le super boulot que peuvent faire tous les utilisateurs de SketchUp pour nous faire des formes sympathiques pour mettre en avant nos présentations clients. Des petits pots de pleurs, des éléments à mettre dans les cuisines, pourquoi pas des caisses enregistreuses, des choses comme ça, des clés USB, des ordinateurs, des classeurs et j'en passe. Tout un tas de choses dessinées que nous clairement on a la flemme de faire, merci à tous ces utilisateurs là, et qu'on va aller piquer, récupérer pour exploiter un autre compte. Il y a un seul petit défaut, la dimension. Juste pour vous et rien que pour vous, j'ai récupéré un super fichier au format SketchUp d'une clé USB qui fait à peu près 3m50. Vous imaginez mon désespoir pour l'exploiter et on va voir comment est-ce qu'on a un chat en disant, je ne sais pas, une minute ? Donc, on est d'accord, on démarre, c'est vide, pas d'arnaque, rien sur le top solide. On a récupéré ici un fichier USB.skp. Le jour même, enfin pour moi, évidemment, pour la vidéo. On va se créer un nouveau document, on démarre, pas de modèle. Et on va jeter ça dedans. Importer des formes. Je ne regarde pas, je m'en fiche, je valide. Donc, alors on voit notre petit fichier ici, 500 mm, mais on va s'assurer de ça. Analyse. Distance. Plan. Je vais faire ça bien dans la main. Je prends par rapport à ce plan-là. Et de l'autre côté de la clé, je vais chercher la face qui est ici. Et je vois que j'ai 3m55. Moi, je n'aime pas les unités, j'aime bien les millimètres. Je suis un bon menuisier. Hop là. Youp là. Ce qui va m'intéresser, évidemment, ça va être de remettre ça à une échelle un peu plus raisonnable. Et concrètement, de ramener ça à, je ne sais pas, 5 cm. Voilà, ce sera déjà une belle clé USB. Du coup, comment on fait ça facilement, rapidement et sans se prendre la tête ? En vrai, ce n'est pas très compliqué. Je vous montre. On va aller dans édition. Puis dans transformer par an. Une fois qu'on est là, je vous conseille d'ignorer à peu près tout et de vous diriger directement sur homothésie ponctuelle. Alors, on va prendre un point fixe, qui dans ce cas-là n'a pas d'importance, mais ça va être le seul point de tout le composant qui ne va pas bouger. Et la reconstruction va être faite par rapport à ce point. Donc moi, volontairement, je vais prendre un point basé sur l'extérieur. Par exemple, ici, je trouve que c'est un très joli point, pourquoi pas. Et ensuite, vous pouvez voir ici qu'il me demande un facteur d'homothésie. Alors, pour les plus mathés d'entre vous, ça va vous parler clairement et vous savez directement ce qui va se passer quand je vais remplir cette case. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rassure, pas besoin de comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rapport. Donc en fait, on va ici lui donner un facteur, c'est-à-dire une division, qu'il va appliquer à toutes les dimensions du projet. Du coup, aujourd'hui, ma clé USB fait 3,55 m. Si je veux la ramener à 1 mm, il faudra donc que je la divise par 3550. Et si je veux qu'elle fasse 50 mm, une fois qu'elle est divisée et réduite à 1 mm, j'ai plus qu'à la multiplier par 50 mm. Donc si je multiplie les grandeurs de cette clé USB par 50, et que je les divise par 3550 mm, qui sont la dimension de départ, et que je valide. Ensuite, élément à transformer, je vais pouvoir prendre mon lasso, lui dire de sélectionner la clé USB, et oh, un petit miracle ! On vérifie quand même, parce que je ne voudrais pas une à peu près. Je n'ai pas demandé un truc qui fait à peu près 5 cm. Je n'ai pas demandé un truc qui fait, oh ben c'est bon, ça va ressembler. Parce qu'il y a des fois de petits objets, on a besoin que ce soit précis. Mais c'est que dis donc, chez IDEO, ils ne sont pas mauvais. Maintenant que vous avez compris ça, on est d'accord que si maintenant j'en veux une, qui fait une dimension complètement stupide, mais amusons-nous, on en est, c'est pas grave. Eh ben j'ai qu'à recommencer. Édition. Transformer par an juste ici. Toujours ma fameuse homothésie ponctuelle, pardon. Je vais prendre un point qui me fait marrer, pourquoi pas celui-ci. Ensuite mon facteur, je sais qu'elle fait 50, il me suffira de diviser par 50 les lettres. Ensuite la nouvelle longueur que je veux, et je sens que je vais vouloir une longueur très intelligente de 102 mm, 36. Parce que c'est une clé USB très spéciale, très précise. élément à transformer, je sélectionne tout ce qui doit être mis à dimension, je fais OK. Donc on se rappelle un 102, 36, on vérifie que j'ai pas dit de bêtises. Plan. Plan. Tada ! Ouais je sais, je m'éclate de rien, mais écoutez, ma foi, on s'amuse avec ce qu'il faut. L'idée vraiment derrière tout ça, c'est vraiment qu'on peut rapporter n'importe quel objet SketchUp, n'importe quel objet Step, tout ce que vous trouverez sur le web, et le mettre à la bonne dimension. Et ça, clairement, c'est une super bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Du coup, vous l'avez compris, la vraie force de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pas tant TopSolid que de pouvoir adapter la taille que vous allez récupérer. Et je sais que parmi de nombreux utilisateurs de TopSolid, on aime bien aller ramasser des composants, et on est toujours frustré quand on se retrouve avec une calculette qu'on veut mettre sur un bureau ou un ordi, d'avoir un truc comme ça, et de devoir galérer à bidouiller des trucs, en se disant j'ai pas mis la bonne échelle, j'ai pas mis les bonnes options d'un port. Vous vous en fichez. A partir de maintenant, éditez, transformez par an, homothésie ponctuelle, et faites vos plaisirs. Bon, écoutez, du coup, tout un monde de composants gratuits, et illimités, disponibles sur Internet vous attend, et n'a besoin que de vous pour rêver sur TopSolid. Parti, amusez-vous bien !